Bonjour et bienvenue, ici le Ch'ti, bienvenue sur la chaîne de la Luxure. Aujourd'hui, on va reparler de Ghost of Tsushima, parce qu'il y a une annonce du nouveau contenu qui va arriver très bientôt, très vite. C'est arrivé, on ne s'y attendait pas, c'est merveilleux, c'est fantastique. Qu'est-ce que vous voulez de plus juste avant ? Petit rappel de la vidéo, une seule, j'ai fait ce que j'ai pu faire hier, qui racontait le fait que si vous êtes bon dans un jeu, il faut arrêter tout de suite, parce que vous gênez les gens qui veulent s'amuser. Donc arrêtez d'être bon, non ce n'est pas une blague, c'est un vrai débat qui a enflammé la toile, qui a enflammé Twitter et qui continue toujours. D'ailleurs, c'est très, c'est savoureux, c'est drôle à souhait. Allez-y, regardez-la, vous allez vous abuser. Allez, Ghost of Tsushima, et oui, ce jeu qui n'en finit pas de cartonner, puisque, eh bien, ça a été le jeu le plus vendu, et oui, en juillet 2020, donc pour tout le mois de juillet, aux Etats-Unis. On n'a pas les chiffres, malheureusement, trop du reste du monde, mais aux US, c'était le jeu le mieux vendu de juillet, et ce qui fait qu'il monte à la cinquième place des jeux, des ventes de cette année, de l'année 2020, et ça continue, parce que c'est ça la particularité du jeu, c'est qu'il est bon, mais du coup, la nouvelle se répande par le monde, et les gens continuent à l'acheter, et donc, normalement, un jeu, vous savez, quand il sort, il y a un pic de vente, et puis après, ça diminue, ça diminue, eh bien, là, ça diminue un petit peu moins que la normale, donc voilà, donc je pense qu'il va très certainement finir l'année 2020 en trombe, et qu'il va, je pense, gagner quelques petites places dans ce classement des jeux les plus vendus, et puis, eh bien, cette nouvelle est tombée qui, je pense, va encore booster les ventes, et oui, regardez ici, ah non, mais non, j'ai oublié de le dire, pardon, quand je disais qu'on n'avait pas les ventes du monde entier, si, on a les ventes du Japon, je sais, c'est le jeu le mieux vendu, voilà, de l'exclusivité PS4, l'exclusivité PS4 la mieux vendue au Japon, c'est Ghost of Tsushima, voilà, de tous les temps, c'est, bon, c'est une exclusivité, alors, franchement, ça fait un petit peu mal, mais ça reste un très bon jeu, et donc, cette nouvelle qui va continuer à booster les ventes ici, encore une fois, c'est ça, c'est tombé, alors, comme une fleur, vraiment, mais alors, on n'a pas du tout attendu, le compte officiel de Ghost of Tsushima, eh bien, nous allons introduire, c'est toujours bien d'introduire, Ghost of Tsushima, légende, ah, un nouveau mode co-op multiplayer, le truc, franchement, alors que, en français, ça serait un jeu, c'est un jeu single player, et que ça le resterait jusqu'au bout, on ne va pas du tout arriver du multiplayer dedans, eh bien, si, il y aura un mode co-op multiplayer dans le jeu, inspiré par la mythologie japonaise, alors, on sait bien que ça ne serait pas inspiré par la mythologie suédoise, ça, on s'en serait un petit peu douté, mais quand même, ils vont jouer un petit peu plus sur la mythologie, un petit aspect un petit peu fantastique, vous allez voir, alors que ce n'était pas le cas pour le moment, qui sera, bon, ben là, tout est dit, qui sera gratuit, c'est donné, c'est gratuit, voilà, vous avez le jeu, vous aurez ce mode co-op multiplayer, et on va le voir, ce n'est pas juste un truc fait avec deux bâtons, vite fait dans le jeu, non, non, c'est carrément des nouveaux trucs, c'est magnifique, qui arrivera donc cet automne, ils nous ont fait un petit trailer, je ne résiste pas, on va se le regarder, vous allez voir, c'est magnifique. PlayStation, moi aussi, je sais faire les accents asiatiques, cinématiques et gameplay qui viennent de la PS4 Pro, ah, les fameuses fleurs, du sang, c'est pas beau tout ça, regardez ça, ça donne envie, des corps qui flottent, du sang, la violence, Ah, il s'en style. Les légendes. Ah, le trailer, il pète, le trailer pète complètement, et donc voici l'annonce officielle, sur le site PlayStation, ici, voilà, Ghost of Tsushima, légendes, arrive sur PS4 à l'automne 2020, les premiers détails sur ce nouveau mode multijoueur coopératif, inspiré de la mythologie japonaise. Aujourd'hui, je suis très heureux de révéler Ghost of Tsushima, légendes, un nouveau mode multijoueur coopératif en ligne, qui sera disponible en téléchargement gratuit, pour tous les propriétaires de Ghost of Tsushima, sur PS4 plus tard cette année. Légendes est une expérience entièrement nouvelle, c'est un mode séparé, qui ne suit pas Jin, c'est le nom du héros, pour ceux qui ne connaîtraient pas le jeu, ou ses compagnons de voyage, c'est un truc à part, c'est pas du recyclage de contenu, non, c'est vraiment un truc à part, mais qui se concentre plutôt sur 4 guerriers, on l'a vu dans le trailer, qui ont été construits comme des légendes, dans des histoires racontées par les habitants de Tsushima. La campagne solo de Ghost of Tsushima, se concentre sur un monde ouvert, et explore la beauté naturelle de l'île, mais légendes est obsédant, et fantastique avec des lieux et des ennemis, inspirer des contes et de la mythologie folklorique japonaise, et mettre l'accent sur le combat, et l'action coopérative. Nous avons conçu Légendes, pour être une expérience de jeu exclusivement coopérative, vous pourrez vous associer à des amis, ou via le matchmaking en ligne, ça c'est très très bien, et jouer à Légendes en groupe, de 2 à 4 joueurs, chaque joueur peut choisir, parmi l'une des 4 classes de personnages différentes, le samouraï, qu'on voit ici, avec de l'armure inspirée de l'armure des Sakai, juste les cornes, qui sont un peu 10 000 fois plus grandes, et 10 000 fois trop grandes, d'ailleurs ça ne va pas passer sous les tunnels, ou sous les ponts, ça va être lourd à porter, il y a votre centre de gravité qui augmente, ça ne va pas être facile, bref, chaque joueur peut choisir, parmi l'une des 4, le samouraï, le chasseur, le renin, ou l'assos. Chaque classe a des avantages, et des capacités uniques, que nous révélerons à l'avenir, donc carrément des nouvelles classes, superbe. Peut-être que le samouraï se rapprochera, peut-être le samouraï et l'assassin se rapprocheront de ce qui existe déjà dans le jeu, mais bon, peut-être que ça sera complètement différent, on va voir. Avec deux joueurs, dans Ghost of Tsushima Legend, vous pourrez jouer à une série de missions d'histoire en coopération, qui augmente en difficulté, en s'appuyant sur le combat de la campagne solo, mais avec de nouveaux rebondissements magiques, qui nécessitent souvent synchronisation minutieuse, avec votre partenaire Ivalia. Il va y avoir des divorces dans l'air. Avec quatre joueurs, vous serez en mesure d'assumer des missions de survie, basées sur les vagues des groupes de combat des ennemis les plus coriaces que Tsushima a offrir, y compris de nouveaux ennemis Oni, donc des démons, très certainement, mythologie, évidemment, japonaise classique, dotés de capacités surnaturelles. Donc, ils introduisent une composante surnaturelle, comme je l'ai dit, qui est très différente de ce qu'on a, pour le moment, dans le jeu. Si vous parvenez à mieux réussir les missions Histoire et survie, vous serez peut-être suffisamment confiants pour affronter le raid à quatre joueurs, qui arrivera peu de temps après le lancement de Ghost of Tsushima Legends, vous envoyant vous ainsi que vos partenaires dans un tout nouveau royaume pour défier un ennemi brutal et terrifiant. Ils vont même nous pondre un raid à quatre. Mais que dire de plus ? Je veux dire, la Sucker Punch, ils sont, je ne sais pas, je ne sais pas ce qui leur est arrivé, ils se droguent peut-être, très certainement, avec l'argent qu'ils ont gagné avec le jeu, ils se sont achetés plein de coke, et ils se sont dit, il faut qu'on fasse un multi. Cela a été tellement gratifiant de voir les réactions incroyables de vous, tout en jouant à Ghost of Tsushima. Nous avons regardé tellement d'entre vous diffuser vos playthroughs, et nous sommes impatients d'ouvrir cette nouvelle façon pour nous tous de jouer ensemble. Nous sommes heureux d'offrir ce mode entièrement gratuit aux propriétaires de Ghost of Tsushima, en guise de remerciement à nos joueurs. Ce n'est pas d'autres compagnies qui feraient ça. Suivez mon regard. Et nous avons hâte d'entendre ce que vous en pensez. Nous aurons beaucoup plus à partager sur l'agence à l'approche du lancement, y compris des détails sur les classes de personnages, la personnalisation, et plus encore, merci à tous pour votre soutien à Ghost of Tsushima jusqu'à présent. Sachant donc qu'effectivement, il faudra un abonnement PS Plus pour le multijoueur en ligne. Ça, c'est malheureusement le petit revers de la médaille, mais le mode est gratuit. Donc, on ne va pas s'en plaindre. Du tout nouveau contenu gratuit comme ça, mode multijoueur pour Ghost of Tsushima. Je sens que le truc va cartonner. Alors, il va y avoir plusieurs modes dedans, comme il a été un petit peu détaillé. C'est vrai que c'est un petit peu vague, mais il parle notamment des vagues d'ennemis. Vagues d'ennemis aussi, Oni, je pense qu'ils veulent se rapprocher un petit peu, mais en jouant sur la carte un petit peu mythologie japonaise, des vagues d'ennemis zombies, de ce mode assez célèbre finalement, qu'on retrouve dans pas mal de jeux. Donc, du coup, là, ça sera peut-être des démons. Mais il y aura d'autres modes, je pense. Et puis, donc, un raid à venir. Ça va être avec un donjon et un super boss à la fin. Complètement inattendu. Bravo, Sucker Punch. Merci de ce petit cadeau fantastique. Voilà, comme quoi, comme quoi, on peut toujours faire des bons jeux. Ça arrive, ça arrive. Et on n'est pas obligé de faire raquer les gens à chaque fois qu'on veut donner du contenu additionnel. C'est normal. Alors, il n'est pas précisé, évidemment, si tout ça ne sera pas accompagné de petites microtransactions cosmétiques, vu que le multijoueur, bon, normalement, il y a des armures qui ont l'air. Celles de base qui sont montrées, je pense que celles de base montrées dans le trailer ici, ils ont quand même bien la classe, mais elles sont toutes un petit peu uniformes, un petit peu unicolores. J'espère que non. J'espère que non, mais pour le moment, vu qu'ils disent qu'ils insistent beaucoup sur le côté gratuit et on vous remercie, je pense qu'ils n'abuseront pas en mettant pas de microtransactions dedans. Voilà, ça va être fantastique. Peut-être plus tard, si le mode multijoueur fait un carton, qu'il y a plein de gens qui jouent, peut-être qu'ils apporteront du nouveau contenu et que là, ça sera payant. Parce qu'au bout d'un moment, il faut quand même un petit peu rétribuer le travail fourni. On verra bien. Mais que du bon. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes excité à l'idée de jouer à ce mode co-op multijoueur en ligne avec vos potes ou avec des inconnus ? Des fois, c'est bien de jouer avec des inconnus un petit peu de temps en temps. Allez, je passe maintenant à la lecture des commentaires que je m'ai laissé sur ma dernière vidéo. C'était la vidéo qui parlait des bons joueurs. Il ne faut plus de bons joueurs. C'est fini. Arrêtez. Soyez nuls. Des noobs. Tout le monde des noobs. Amlis qui me dit du coup, être mauvais perdant, c'est être progressiste. Eh bien, oui, apparemment, oui. Et c'est marrant parce que c'est quelque chose que je voulais en parler dans la vidéo et puis j'ai complètement oublié. J'ai zappé un petit peu. Je voulais parler de mon cas personnel. C'est-à-dire que je suis moi-même un petit peu mauvais perdant dans le sens où ça m'énerve vite dès que je sens que je perds à cause non pas d'une de mes erreurs quand c'est moi qui merde. Bon, je ne m'en prends qu'à moi-même. Mais quand c'est un truc qui a un coup de lag ou un truc qui a un petit peu foiré ou un petit bug, ça, je rage à chaque fois. Mais je sais que quand je n'aime pas me faire défoncer dans les jeux, par exemple. Je n'aime pas être... Moi, c'est un truc, justement, je partage la sensation du gars en disant, moi, je n'aime pas trop me faire défoncer. Mais je sais qu'il y a des jeux où ça sera comme ça. Par exemple, je ne joue pas Rust ou Daisy parce que je sais que c'est le type de jeu où je vais rentrer. Dedans, je vais me faire tuer dix mille fois le premier jour. Alors, il y en a, ils vont dire, oui, c'est le jeu. Mais du coup, moi, je le sais. Mais du coup, je n'y joue pas. C'est simple. C'est simple. Je pense que ce n'est pas un jeu qui est fait pour moi. Parce que j'ai une manière de jouer. Je joue pour m'amuser. Je sais ce qui m'amuse. Donc, je n'y joue pas. Point barre. Je ne vais pas y jouer et puis aller râler et demander aux gens d'être gentils avec moi. Ça n'a aucun sens. Valentin Tournebise. Je me rends compte ces derniers temps qu'il y a une égémonie de la médiocrité qui en teint de poindre son nez. Alors, oui, je pense aussi un petit peu, oui, c'est malheureux. C'est que je milite aussi. Pareil, dans cette vidéo, je dis que je milite pour le droit d'être bon. Mais aussi, il faut militer pour le droit d'être médiocre. Il n'y a aucun souci. Je suis absolument contre cette espèce de dictature du toujours plus, il faut toujours performer, toujours bien avec les autres partout. Non, on a tout à fait le droit d'être feignant, d'être médiocre dans un domaine particulier si ça ne nous intéresse pas. Et voilà. Le problème, c'est qu'on n'a pas le droit. Enfin, pour moi, le droit, ce n'est pas une question de droit. Mais ce qui m'embête, c'est quand on essaye de faire passer quelque chose comme la norme, à tout prix, comme le truc standard, en fait. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on soit tous médiocres ou qu'on soit tous bons. Là, non. Laissez les gens être ce qu'ils veulent. Voilà. Encore une fois, la diversité des performances ou des... Comment dire ? De la diversité de comment on est. C'est très bien. C'est très beau, la diversité. Donc, il faut la garder. Juste, n'essayez pas d'imposer votre façon de penser et votre façon de voir les choses aux autres. C'est tout. Mister Madouard. Ah, ce bon cliché, le mec perd un jeu direct. Oui, c'est quelqu'un qui n'a pas de vie sociale. Sors et fais-toi de vrais avis. C'est vrai que les clichés des power gamers sont toujours tenaces. Alors, il y en a. Évidemment, il y a des gens qui sont comme ça, qui restent quoi, très sédures chez eux. Ce n'est pas forcément plus mal, finalement, s'ils sont heureux comme ça. Chacun est heureux comme il veut. Mais c'est vrai, dans les clichés, le cliché du gamer boutonneux qui reste chez lui, qui est tout dégueulasse, qui n'a pas d'amis, c'est encore très, très tenace. C'est hommage. On termine avec Caswell Strip. Idem, on peut demander aux mauvais joueurs d'arrêter de jouer car ils pourrissent les gens. C'est vrai. C'est vrai que le problème avec cet argument est tellement pourri, en fait, qu'il est très facilement retournable. On pourrait dire, oui, mais quand nous, on est bon et qu'on joue avec des nuls ou des gens qui sont moins bons, pas forcément des nuls, mais des gens qui sont moins bons, ça peut être énervant aussi. C'est très vrai dans les jeux en équipe, par exemple, quand vous atteignez un certain niveau raisonnable, par exemple, dans un League of Legends et puis vous jouez et puis vous sentez qu'en face, les mecs ne sont pas mauvais non plus et que dans votre équipe, il y a un gars complètement naze qui fait n'importe quoi et qui en plus n'écoute rien parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui ont conscience de leur niveau mais qui ont envie de progresser et du coup, qui essayent, qui regardent un petit peu comment ça se passe, qui essayent, qui demandent des conseils, et qui essayent de suivre, qui font du mieux qu'ils peuvent, bon voilà, d'accord, mais il y a vraiment que c'est des feeders qui vont juste donner des points et que du coup, vous perdez à cause de ça. C'est vrai que c'est rageant quand même. C'est vrai que j'ai ragé plus d'une fois, mais bon, je n'insulte pas, je n'insulte jamais en ligne, je rage tout seul chez moi, je crie chez moi tout seul, voilà, comme ça, ça n'embête personne. Allez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, abonnez-vous aussi, qu'est-ce que je veux dire de plus, amusez-vous bien, et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada